Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de dés de blanc de poulet aux légumes, aux pommes de terre, au cookéo. Alors vous allez voir, c'est facile, rapide à faire, excellent et excellent aussi pour ceux qui font Wet Watcher. Je fais préchauffer mon cookéo en cuisson classique doré. Je mets une cuillère à café de beurre par personne. Quand le beurre est fondu, je mets des morceaux de poulet, un oignon que je coupe en morceaux. Après, comme le blanc de poulet est gratuit, je peux en mettre plus pour les gens qui ne mangent plus. Je remue. Alors si vous voulez, vous pouvez ajouter des lardons. Moi, je n'en mets pas pour la bonne et simple raison que ça allège un peu la recette au niveau point. Mais vous pouvez très bien mettre des lardons, pas de souci. Quand c'est à la couleur que je veux, je mets un fond d'eau. Alors une vingtaine de centilitres à peu près. Je mets des tomates. Alors ce sont celles que j'ai congelées l'été dernier. Je mets un peu de poivron. Alors vous en mettez à peu près entre 50 et 100 grammes par personne. Alors je mets du vert, je mets du rouge. Alors moi, ça va peut-être vous sembler pas beaucoup, mais je suis toute seule ce midi. Donc c'est pour ça que je fais que pour une seule personne. Je mets 100 grammes à 150 grammes de carottes par personne. Vous pouvez mettre des courgettes, des navets, du poireau, comme vous voulez. Je mets 150 grammes de pommes de terre par personne. Je remets de l'eau. Alors de l'eau, il vous faut à peu près de 100 à 250 grammes ou 20 à 25 centilitres. Je mets du sel, une demi-cuillère à café. Je mets du mélange pour tagine. Alors une pointe de couteau. Après ça, je ne peux pas vous dire, c'est à vous de mettre selon vos goûts. Donc vous voyez, ça va me faire un petit plat pour ce midi. Ça va être sympa. J'arrête de dorer. Je mets en puissance sous pression. Donc je vais mettre 10 minutes. C'est suffisant. Je vais fermer le couvercle. Appuyez sur le bouton. Départ immédiat OK. Donc, on se retrouve dans 10 minutes pour voir la préparation. Voilà, ça y est, c'est cuit. J'ai ouvert le robot. Donc vous voyez, on voit bien les légumes. On voit bien la viande, les pommes de terre. Tout est bien cuit. Donc maintenant, je vais passer à table et me régaler. Et donc, si cette petite recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.